Petit rappel des faits Gérard, le 25 avril dernier est paru un livre intitulé Le Nouvel Antisémitisme en France, chez Albin Michel. Et trois jours avant, le 22 avril, pour faire la promo du bouquin, le Parisien a publié une tribune signée par près de 250 personnalités, dont un ancien président de la République et trois anciens premiers ministres. Alors ce texte écrit par Philippe Valls intitule Manifeste contre le Nouvel Antisémitisme. Alors évidemment, toi et moi, on est d'accord pour lutter contre toutes les formes de racisme, y compris l'antisémitisme. Et le problème que pose ce manifeste, c'est premièrement qu'il dénonce une épuration ethnique à bas bruit, ce qui apparaît quand même très très exagéré pour désigner les actes antisémites en France. Et le deuxième problème, c'est qu'il attribue ce nouvel antisémitisme à deux groupes. D'une part, une partie de la gauche radicale et d'autre part, une partie des musulmans. Et là, c'est absolument sans fondement, puisqu'il n'y a rien de prouvé que l'antisémitisme est davantage représenté dans ces deux groupes que dans le reste de la population. Comme beaucoup d'autres, je suis très très mal à l'aise avec ce texte de Valls. Déjà, l'idée d'un nouvel antisémitisme paraît inapproprié. Parce qu'on en parlerait, je ne sais pas, des formes contemporaines, des formes nouvelles de l'antisémitisme. Ce serait déjà une autre perspective. Ce n'est pas exactement ça. Parce que l'antisémitisme est au fond vieux comme le monde, j'ai envie de dire. Parce que si on regarde un peu du côté de l'antiquité... Sous-titrage Société Radio-Canada